Parfois on peut trouver que nos photos manquent un peu de force, qu'on n'arrive pas à guider l'œil de la personne qui regarde la photo. Et si pour améliorer ça, on utilisait les perspectives, à savoir ces longues lignes qui proposent des lignes de fuite et qui permettent de guider le regard de manière efficace ? Alors comment faire, par où commencer ? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Bonjour, je suis Julien, vous regardez Traitement noir et blanc, la chaîne photo qui parle de photographie, de traitement et bien sûr, la plupart du temps, en noir et blanc. Pour faire des photos fortes, une des premières choses, c'est d'acquérir une bonne technique photographique. Alors quand on met un peu de cœur à l'ouvrage, en fait, ça va assez rapidement. Il y a le triangle d'exposition, la mise au point, mais en ce qui concerne la prise de vue, on peut rapidement acquérir une bonne formation photo. Alors si vous tombez sur cette vidéo qui est sur la perspective, mais que vous vous demandez par où commencer pour apprendre la technique, peut-être vous débutez vraiment la photo, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur les premières choses à acquérir quand on commence la photo. Vous trouvez ça dans la description et dans les fiches. Si le problème n'est pas technique, c'est qu'il est peut-être artistique. Et comme on disait en introduction, c'est comment bien guider le regard du spectateur, en gros pour proposer une composition, une photo vraiment marquante. Si vous patinez un peu, si vous n'y arrivez pas trop, l'idée que je propose, c'est un peu de faire comme un musicien. Un musicien qui veut apprendre un morceau ou un trait particulier, par exemple à la guitare, il va commencer par faire ses gammes et par faire les gammes de manière facile, c'est-à-dire un tempo relativement bas et une gamme relativement facile, et il va peu à peu monter la difficulté en mettant un tempo un peu plus rapide, en rajoutant des accidents bien artistiques à sa gamme pour qu'elle sonne bien. Bref, il va peu à peu monter la difficulté, mais il va partir de quelque chose de très simple. Pour guider efficacement l'œil d'une personne sur votre photo, c'est exactement la démarche que je vous propose. En gros, je vous propose de partir du plus simple, c'est-à-dire une perspective très évidente, prendre la photo, même si ça fait photo de touriste, même si ça fait gros cliché, peu importe, et peu à peu d'augmenter la difficulté avec des perspectives de moins en moins évidentes. Voilà, ça vous permettra vraiment de progressivement maîtriser le fait de guider l'œil de votre spectateur et d'avoir des photos percutantes. On va voir tout d'abord comment faire à la prise de vue. Comme je disais, prendre quelque chose de très simple avec une perspective évidente. Par exemple, la photo que vous voyez là, c'est une photo qui se trouve à Sergi, c'est une grande place, la place de l'axe majeur avec cette tour au fond. Là, vous voyez que la perspective est vraiment évidente. On suit cette espèce de rigole pour arriver à la tour. Donc, on a une perspective vraiment évidente. Entraînez-vous à prendre des photos comme ça, avec des perspectives évidentes, immanquables. Comme ça, déjà, ça va vous mettre dans l'œil, entraîner votre œil, à trouver des situations qui, naturellement, guident le regard du spectateur. Même sans habiter à Sergi, on peut prendre le même concept. Par exemple, une grande avenue, comme, allez, je donne l'exemple des Champs-Elysées, ça donne une perspective qui est évidente. Dans le cas des Champs-Elysées, on a la perspective de cette grande avenue qui se termine avec la vue sur l'arc de triomphe à la fin en point de fuite. Voilà, entraînez-vous déjà avec des exemples simples, comme une grande place avec un bon point de fuite, comme on a vu, ou une grande avenue. Et surtout, veillez à votre mise au point. Pour ça, pour être bien net partout, et à la fois avoir un bon piqué, un bon rendu d'image, il y a la notion d'hyperfocale qu'on avait déjà vue. Alors, si ça ne vous dit rien, je ne vais pas redévelopper là, mais j'avais fait une vidéo que vous retrouvez dans les fiches ou en description. Après vous être entraîné avec ça, il faut trouver des endroits où la perspective est moins évidente. Peut-être, au bout d'un moment, vous en aurez marre de photographier des grandes avenues ou des places dégagées. J'ai réalisé la photo que vous voyez là, alors c'est toujours à Sergy, place du Nautilus, mais avec une perspective un peu moins évidente. Il n'y a pas de grande avenue avec un arc de triomphe au bout, il n'y a pas une grande rigole qui mène sur une grande tour, mais il y a une perspective qui est guidée avec la table que vous voyez au premier plan, le bâtiment visage du monde que vous voyez à la fin, et ça fait un guidage naturel du regard du spectateur. Ici, la perspective est moins évidente. On n'a pas quelque chose de continu comme une avenue, mais on a des éléments séparés. Au premier plan, cette table, qui est le premier plan de la photo, et au fond, le gros bâtiment un peu monolithique visage du monde qui guide le lecteur, qui fait une harmonie de tons sombres, parce que c'est du noir et blanc, mais ces deux éléments, la table au premier plan et le bâtiment visage du monde sont sombres, et donc ça fait que le regard passe naturellement du bas de la photo au milieu, en suivant une teinte identique de sombre. On en vient naturellement au traitement d'une photo pour guider la perspective. Comme je l'ai un peu dit, il faut traiter les teintes identiques. Le regard, s'il n'est pas guidé par une perspective évidente comme une avenue, il sera guidé par des teintes un peu identiques. Alors en couleur, ça peut être des teintes de couleur naturelle, mais en noir et blanc, il faut veiller au traitement photo. Ici, j'ai fait un traitement localisé, pour reprendre l'exemple de la place du Nautilus à Sergi-le-Haut, avec un traitement localisé sur la table et sur le bâtiment visage du monde, pour qu'ils aient un contraste et qu'ils aient une apparence par rapport à la lumière assez semblable, et qu'ainsi ça guide le regard. On guide ici le regard sur deux éléments principaux, la table et le bâtiment, mais en général, quand il y a une perspective, l'œil aime bien s'échapper à la fin de la perspective. Pour une grande avenue, c'est après l'arc de triomphe, on voit qu'il y a derrière l'arc de triomphe, on distingue un peu ce qui se passe, à savoir l'arche de la défense. Là, le point de fuite, ce sera tout simplement le ciel. Et souvent, le ciel constitue le point de fuite pour une photo avec une perspective. Je reprends la photo du Nautilus. Il y a la table au premier plan, il y a le gros bâtiment monolithique visage du monde, et ensuite, le regard se perd dans le ciel. D'où l'importance du traitement du ciel. C'est là où, si vous utilisez Luminar, vous êtes vénard, parce que Luminar propose une fonction automatique pour traiter votre ciel, intelligence artificielle ciel, qui permet en un seul onglet de traiter votre ciel. Alors là, le ciel, moi, je l'ai traité naturellement, à savoir en baissant des hautes lumières et en baissant les teintes de bleu en luminosité pour avoir ce rendu. Mais si jamais vous êtes un peu paumé dans vos traitements, Luminar peut vous dépanner avec des réglages automatiques relativement bien faits. Si vous voulez voir une présentation rapide de Luminar 4, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous retrouvez ça dans la description et dans les fiches. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la perspective. Après, tout est une question de pratique. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois une vidéo sortie photo dans la semaine. Donc, pour rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouvez dans l'écran de fin, quelque part vers ma droite, des vidéos dont on a parlé dans cette vidéo justement sur la notion hyperfocale et sur les bases, les premières bases à acquérir en photo. Ça peut être complémentaire à cette vidéo sur la perspective. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Enfin, vous trouverez en description tout ce dont on a parlé et notamment le lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo de mon site Vexin Photographie. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de belles photos. Pourquoi pas en perspective ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501